Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Taz de Recuperation, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 25, les amis de notre aventure 100% sur Mario Kart 8 Deluxe. J'espère que vous allez bien, bah écoutez, pour ma part, je vais très bien. Alors, certainement, la deuxième vague du DLC sera sortie à l'heure où je vous parle, mais au cas où, je vous précise que moi, la Nintendo Direct n'a pas encore popé, alors qu'on est du coup dans la nuit du 20 au 21 juin. Donc, les amis, du coup, cela veut dire qu'aujourd'hui, on va tout simplement avancer dans le mode encore un grand prix à 100 cm3, et on va pouvoir s'attaquer du coup à la prochaine coupe. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait terminé, il me semble, voilà, on met tout, il me semble qu'on avait terminé la coupe Triforce. Donc, voilà, donc on va pouvoir s'attaquer aujourd'hui à la coupe Crossing, avec du coup le parc Baby de la Nintendo Gamecube, le pays fromage de la Gameboy Advance, le passage feuillage, et enfin Animal Crossing. J'espère, en tout cas, que ce circuit va être assez cool. Donc, du coup, à 100 cm3, les amis, c'est parti, on va lancer ça directement. On y va directement, et puis après, voilà, sachant qu'on se rapproche dangereusement de la feng, du coup, de ce 100 cm3, si on ne compte pas les DLC, en fait. Enfin, si on compte, du coup, les deux qui sont que pour moi, enfin, à l'heure actuelle, à ma possession. Alors, fameux parc Baby de la Nintendo Gamecube. Mais, oui, donc, voilà, à part si on compte ça, sinon, voilà, quoi. Alors, c'est dommage, d'ailleurs, que ce circuit, il soit focalisé que sur ça. Et honnêtement, j'aurais bien aimé, par exemple, naviguer à travers les attractions. C'est peut-être con, mais j'aurais aimé vraiment naviguer à travers les attractions. Alors, je ne sais pas comment ils auraient pu s'arranger, mais, genre, qu'on fasse un coup du bateau pirate, ou quoi que ce soit. Honnêtement, ça aurait été cool. Ok. Bon, après, le parc Baby a un circuit que j'aime énormément. Je vous le dis, j'aime énormément. Voilà. Ok. Donc là, il faut faire attention à mes pots de banane, de ne pas se faire léser. Mais ça, c'est bon, ça. Alors, si on commence à avoir de la chance, ça, c'est très bien. Désolé, rien de ne pas t'avoir mangé ça. Voilà. Thank you. Franchement, là, on a la vitesse de pointe un peu plus grande. Oula. J'ai été, j'étais peut-être un peu trop, j'ai dérapé un peu trop tôt. En fait, j'ai l'habitude, avec le 200 cm3, de déraper, même le 150, de déraper un peu tôt. Par contre, ça va, les Bill Balls, là ? Ça va, les Bill Balls ? Ils sont 50 000, normal. Alors, du coup, merci. Oh, le bâtard. Le bâtard. Non. Oh, putain, c'était chaud. C'était chaud. Bon, les amis, on a réussi. Bon dieu, c'est sûr qu'il est toujours aussi bordélique. Et vous imaginez pas 200. Après, 200, finalement, ça va, parce que dans le sens, c'est même le contraire. C'est plus ça va vite, plus on le termine rapidement, moins ça cumule des items, enfin, les items sur la carte. Donc, finalement, en fait, le 200, c'est même mieux, en fait. On croirait pas comme ça, mais c'est mieux. Alors, le fameux pays fromage de la Game Boy Advance. Un pays que j'aime beaucoup, honnêtement. Honnêtement, ce fameux... Alors, ça aurait pu être dans un Mario Odyssey tellement. Mais honnêtement, un circuit que j'aime pas mal. Et oui, c'est parti. On va pouvoir y aller. Wouhou ! Alors, le fameux pays fromage que je me souviens énormément, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de... Voilà, c'était un de mes circuits préférés à l'époque sur la Game Boy Advance. Donc, voilà, quoi. Sachant que, voilà, quoi. Merci. Et encore, c'est pas totalement la Game Boy Advance. Alors, vous allez dire si, si, enfin, vous m'avez compris, vous allez dire si, si, mais... Ce n'est pas totalement la Game Boy Advance. Ce circuit aurait dû être bien plus tôt dans les Mario Kart. Mais c'est juste que, voilà, Nintendo... Je crois que c'était les capacités un peu techniques. Ce circuit, il y avait trop d'éléments... un peu problématiques. Donc, du coup, ils n'avaient pas pu gérer les choses correctement. Mais il me semble que, ouais, ce circuit, il était censé y être avant. Donc, euh... Ah, super. Si je... Si je... Oh, putain. Mais la catastrophe. Oh, ben, super. Oh, ben, super ! Aïe, aïe, aïe. On n'a pas de chance. Aujourd'hui, on n'a pas de chance. Les amis. Allez. En fait, il me semble, quand je lui dis ça... Je crois, hein, parce que, dis donc, je pense que ce que j'affirme, là, est réel. Il me semble, il y a peut-être 7-8 ans, durant une E3, il y avait... Enfin, cette question avait déjà été posée par des journalistes à Nintendo concernant l'avenir de Mario Kart. Et, en fait, euh... Cette question a été posée, tout simplement, sur ce circuit. Et comme quoi, après, ils ont bien prédit le DLC, parce qu'après, les DLC sont arrivés, sur la version Wii U. Et donc, du coup, ben... Enfin, on se comprend, hein. Oui, c'est ça, les DLC sont arrivés. Et donc, du coup, euh... Ils l'ont bien prédit, quand même, hein. Alors, c'est peut-être, justement, la sortie du DLC, mais il me semble que... Les DLC n'étaient pas encore sortis, comme quoi, on pouvait même les prédire avant. Oh, c'est chiant, arrêtez de me voler les items, quoi. Putain, par contre, à 100 cm3, ce circuit, c'est vraiment horrible. Parce qu'on ne croirait pas comme ça, mais... C'est... En fait, c'est un circuit dans lequel il faut déjà tellement des rappétos, de partout. Donc, du coup, en fait, là, j'ai les mêmes réflexes que quand... Étrangement, vous allez voir, le 200 cm3, je vais assez bien le gérer, même le 150. Parce que j'aurais eu l'habitude, en fait. J'aurais mes anciennes habitudes à moi. Ça suffit, là, de me voler les items. Non, mais ça suffit, vraiment. Et on a réussi ! Bon, ben, très bien. Alors... Oh, ben, oh, putain, heureusement qu'on a fini, hein. Parce que, putain, la carabasse bleue. Alors, du coup, ben, le prochain circuit... Le prochain circuit, qui est normalement, du coup, le passage feuillage, je crois, c'est ça ? Le fameux passage feuillage... Eh oui, le passage feuillage. Un très beau circuit. D'ailleurs, ce circuit me fait très rappeler un petit peu à Mario Odyssey. Pour l'unique et bonne raison que, voilà, cette zone-là, honnêtement, me fait très rappeler à Mario Odyssey. Et même un mélange de Hero Warriors Definitive Edition, carrément. Enfin, ou de la version Wii U, mais de la forêt de Chiron. Parce qu'en fait, les graphismes utilisés sur les arbres, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes. J'ai l'impression que les assets des arbres sont... Putain, je viens de me faire piquer, les amis, par... Oh putain, je viens de me faire piquer. Oh, je viens de ressentir une douleur. Surtout que je pourrais que je fasse attention, parce que je suis un peu allergique au niveau des piqûres. Oh, je viens de me faire piquer, les amis. Attendez, je suis désolé. C'est pas prévu, mais je viens de me faire défoncer. Putain. T'es sérieux, là ? Putain, je viens de retirer le dard du truc. Oh, j'ai mal. What the fuck ? Oh putain. Alors là, je vous le dis, j'ai une douleur. Ouais, je suis un peu... Enfin, je fais une sorte de réaction allergique, en fait, à certaines piqûres de moustiques et tout. Donc, du coup, c'est un peu dangereux, quoi. Oh, je viens de me faire défoncer, quoi. Ah, mais excuse me, quoi. En pleine vidéo. Ah, c'est une première, ça, tiens. C'est une première. En 3000 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je me fais défoncer par un moustique si violent. Oh, par contre, ça me brûle. Oh, je suis en train de mourir, les amis. Vous pouvez pas. Oh, putain. Je verrai demain, si la réaction allergique est un peu plus... Parce qu'évidemment, j'ai plus les cachetons qui m'ont donné... Putain, j'ai eu ultra mal. J'ai eu ultra mal. Honnêtement, what the fuck ? Bon, on va arrêter de se plaindre. On va se concentrer sur le jeu. En me concentrant sur le jeu, peut-être, ça me permettra d'éviter... Merci. On esquive la carapace bleue. Entre guillemets. C'est un circuit que j'ai pas l'habitude dans ça aussi. En fait, vraiment, le 50 et le 150 m3 permet d'explorer le circuit. Dans le sens, ça permet de profiter d'un maximum de détails. Donc, c'est d'ailleurs, c'est même justement pour ça, en fait, que ça me permet tout simplement de vérifier un petit peu les trucs du DLC, quand ça sort. Putain, j'en ai marre de me manger tous les items du jeu dans la gueule. Et surtout, d'avoir des pièces de merde. Merci. Alors... Alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais tant pis. Je voulais pas la déposer maintenant. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On assumera les conséquences. Alors. Oh bah... Oh bah putain. À part si je me fais voler un des trucs, mais... Honnêtement, on est assez bien, là. Voilà. Merci. Et on a terminé. Bon, bah les amis, c'est parfait. Voilà, on a terminé. Donc, il nous manquera plus que le dernier circuit, la course d'Animal Crossing. Et ça sera bon. Encore une carapace bleue, j'ai vu. Putain, c'est un truc de dingue. What the fuck ? Mais c'est quoi cette coupe avec des carapaces bleues ? Oh, il y en a deux à trois par course, quoi. Ça va, quoi. Alors, Animal Crossing, de nuit en plus. Et du coup, en hiver. Et ça, c'est très bien. Putain, j'aimerais bien être en hiver. Je vous le dis, nous, on vient de à peine de commencer l'été. Voilà, là, au cas où, c'est aujourd'hui le premier jour de l'été. Et je me languis déjà l'hiver, putain. Et dire que, pour vous, l'hiver est bientôt fini. On s'attaque bientôt à l'automne. Bah, ce mois-ci, normalement. On s'attaquera à l'automne. Donc, ouais. Si cette vidéo apparaît en septembre, ça sera certainement en octobre. Ce mois-ci. Oh, putain. Oh, mais j'en ai marre, là. Non. Bon, c'est dingue, le manque de chance. Je vous le dis. Oh, bah, voilà. Ah, à part si je me le fais baiser ou par un éclair ou par un bout. Mais, au moins, on a ça, quoi. Je vous le dis, on va le garder. On va le conserver. Ok. Ouais, c'est le risque. Soit tu prends un serré, mais tu gagnes quelques microsecondes, mais tu ne prends pas les pièces. Ou l'inverse. Et là, honnêtement, je n'ai pas envie de prendre les pièces maintenant. Parce que je veux être le plus loin possible. Et après, je pourrais tout simplement prendre les pièces correctement. Ouais. Oh, mais j'ai l'habitude de déraper des mains, hein. Oh, là, là. Je n'ai pas l'habitude, moi, de ce putain de 100 cm3. C'est dingue, hein. Je n'ai tellement pas l'habitude. Ah, bah, voilà. Hop, voilà. Ni le faire trop tôt, ni trop tard. Parce que si on le fait trop tôt, ça ne va pas marcher. Mais on risque de se manger la bleue aussi. Et si on le fait trop tard, j'ai peur de me le faire piquer par un bout. Donc, on va le faire le plus tard possible. Et voilà. Du coup, on est à 10. Donc, la vitesse de pointe a un peu plus augmenté. Parfait. Ok. Green shower. Je n'ai marre de ces moustiques. Oh, les amis, je suis en train de me faire défoncer. Sachant qu'en plus, c'est des moustiques-tikers chez moi. Non, mais vraiment, je n'en peux plus. Je me le dis un peu plus. Oh, oh. Mais, genre, non, c'est quoi cette malchance ? Au moment où je voulais enclencher ma bombe pour la mettre derrière, il y a le bout qui me l'a piqué. Et au moment où je me penchais l'impact de la carapace rouge. Oh, vraiment, c'est abusé. Alors là, on appelle ça une malchance. Par contre, ça suffit de voler les items. Mais là, on appelle ça une putain de malchance, les amis. Mais d'un niveau stratosphérique. On va quand même récupérer la petite pièce. Voilà. Donc, ça en est à 10. Oh, c'est vraiment mangé une putain de malchance sur ce coup. Bon, au moins, on a réussi à esquiver la carapace bleue. C'est déjà une très bonne chose. Mais sinon, voilà. Bon, on aura terminé, tout simplement, cette vidéo. On va voir les petits résultats. Et puis après, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là. Et oui ! Yuhu ! Avec notre petite azurique magnifique. Ah, c'est ce bâtard qui m'a dansé la carapace rouge tout à l'heure aussi. Et oui, first, 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 first. Great ! Par contre, je trouve ça con qu'ils l'ont mis sur un fond rouge et tout. Ça fait très Noël. Je vous le dis. Ils auraient dû peut-être le... Ou sinon, le mettre pendant la période de Noël. Dans le sens, changer au fil des saisons. Mais pas mettre un rouge comme ça. Alors là, rouge, je comprends. Mais pas sur les trucs comme ça. Ça fait très Noël. Vous avez ramassé 950 pièces. Ce nouvel élément de personnalisation du véhicule est disponible. Et on a les 3 étoiles ! Yes ! Il nous manquera du coup plus que la dernière course, tout simplement. Au niveau du jeu normal. Tout simplement du contenu normal. Et après, on pourra s'attaquer au DLC. Tout simplement. Aux deux coupes du DLC. Alors du coup, on va aller quand même un petit peu voir à quoi c'est. Enfin, qu'est-ce qu'on a gagné ? Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? C'est une voiture. C'est une voiture de quoi ? À quoi de nounours ? Ok, bon, ben, quoi de nounours ? Pourquoi pas ? Bon, par contre, je suis désolé. Mais on va prendre notre paravole. Et donc, du coup, dans l'épisode prochain, on ira se rendre dans la coupe clochette. Dans lequel, oui, il y a tout simplement Copa Police, donc de la Nintendo 3DS. Route ruban de la Nintendo Game Boy Advance. Enfin, de la Game Boy Advance. Le métro turbo. Et enfin, le Big Blue. Petite référence à l'extérieur du 41, d'ailleurs, que j'embrasse. Si ils regardent ma vidéo, je sais qu'ils regardent de temps en temps. Donc, en tout cas, mes vidéos sur Mario Kart. Donc, s'ils passent par là, salutations à toi. Et donc, du coup, voilà. Et après, les amis, on pourra s'attaquer aux deux premiers coupes du DLC. Je vous rappelle que du coup, ceux-là, pour moi, ne sont pas encore débloqués. Parce que, normalement, pour vous, je pense qu'on aura déjà eu la Direct depuis un petit moment. Moi, je n'ai pas encore eu la Nintendo Direct. On est toujours dans la nuit du 20 au 21 juin. Donc, du coup, pour moi, on n'a pas accédé. Je n'ai pas encore accès aux courses, tout simplement. Donc, voilà. Sachant que, du coup, on pourra s'attaquer prochainement. En tout cas, dans un futur très proche, du coup. À la fameuse coupe Turbo Doré et la coupe Manikineco. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi pour cet épisode. Et je vous dis à très vite pour de prochains épisodes. Alors, l'épisode 26. Donc, comme je vous ai dit, aussi, comme habituellement, au conditionnel, soit on fera, du coup, la coupe Navé. Je crois que c'est ça en premier. Soit la coupe Navé, si j'enregistre cette vidéo pendant un petit moment. Ou soit, tout simplement, on fera la coupe clochette. Voilà. Donc, tout dépend, tout simplement, de l'endroit où je suis, au même moment, ou quoi que ce soit. Enfin, ça dépend du temps, voilà. Tout simplement, que je mets pour enregistrer le prochain épisode. Et donc, du coup, écoutez, voilà. Au moins, je vous l'ai dit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace. Sous-titrage ST' 501